Yo, bonjour et bienvenue ! On se retrouve aujourd'hui pour parler du patch note de la mise à jour qui va venir. Le lien sera dans la description si vous voulez plus de détails. Un nouvel événement majeur sera introduit, Mirror Involution, qui durera du 27 mai au 9 juin. Durant cette période, complétez les cartes de l'événement pour recevoir des points que vous pouvez utiliser dans la boutique de l'événement. Cet événement introduira 6 nouveaux personnages, USS Boise, USS Morrison, USS Ticonderoga, USS San Francisco, USS Archerfish, ainsi qu'une nouvelle UR, USS New Jersey. Étant une ultra rare, New Jersey possèdera un système de Pity. Au bout de 200 poules, vous pourrez la récupérer gratuitement. Morrison sera disponible en tant que récompense pour avoir cumulé un certain nombre de points. Tandis que Ticonderoga pourra être acheté avec des points dans la boutique. Des mini-événements seront également disponibles. Call to Arms, phase 2, les joueurs devront compléter des quêtes pour débloquer un portrait. Certaines quêtes exigeront l'utilisation de USS Helena, USS Yorktown, IJN Solu et IJN Hideo. Sur Fledging Wings, les joueurs recevront USS Little Enterprise en tant que PNJ. Vous devrez cumuler de la confiance en complétant des niveaux pour obtenir Little Enterprise définitivement. Manju Creamery, les joueurs ayant complété l'event se verront offrir le skin The Sweetest Picnic de USS Saratoga. Wishing Well, les joueurs pourront choisir deux personnages du point permanent. Ces personnages verront leur taux d'obtention augmenter. Manju Land, les joueurs auront accès à des mini-jeux qui donnent des bonus. Cake Defender, les joueurs devront jouer à ces mini-jeux une fois par jour pour pouvoir débloquer le Early Summer Invitation 2021 au bout de 7 jours. Souvenir Shop, les joueurs devront compléter des quêtes débloquées quotidiennement pour être récompensés d'un Manju Land Exchange Ticket. Et pour les joueurs en dessous du niveau 60, ils recevront le double d'XP à chaque combat du 27 mai au 30 juin. De nouveaux skins seront disponibles dans la boutique pour Boise, Aylen M. Summer, New Jersey, Tykanderga, Archerfish, Morrison, Kinu, San Francisco, Acasta, I-19, Stephen Potter, et Unicorn. Ces skins seront disponibles du 27 mai au 16 juin. D'anciens skins seront rajoutés de manière permanente, de nouveaux posts seront envoyés sur le Justagram, et de nouvelles fournitures seront disponibles dans le Dorm. Pour les joueurs prêts à sortir la carte bleue, des packs seront disponibles dans la boutique à j'aime. Leur achat est déconseillé, mais bon, c'est votre argent. Pour les changements permanents, USS Independence sera disponible dans le Core Shop. Elle recevra également un Retrofit. Des quêtes de secrétaires seront rajoutées à HMS Nelson. Les voix de certains personnages seront mises à jour. IGN Akagi, USS Yorktown, ainsi que HMS Rodney recevront de nouvelles expressions. Call to Arms, phase 1 sera indisponible après la mise à jour. Durant la maintenance, le jeu sera inaccessible, ne le désinstallez pas, attendez que la maintenance soit finie avant d'essayer de vous connecter. La durée de la maintenance sera d'environ 8 heures, mais cette durée peut varier. Les joueurs seront compensés avec 2500 golds, et 3000 doils. C'est tout pour cette vidéo sur le patch note. Si vous voulez plus de détails, je mets le lien du tweet dans la description. Je vous remercie de m'avoir regardé. Sur ce, bonne journée, bonne soirée. Tchuss !